il faut prendre la poêle et mettre un peu de beurre dedans d'accord pour faire doré le vin qu'on va utiliser pour le croque-monsieur voilà c'est un pain en tranches complet alors en france il y a le croque-monsieur et le croque-madame donc là c'est un croque-monsieur le croque-madame il est avec un oeuf c'est la seule différence donc je vais faire tourner le beurre pour que toute la surface soit beurrée et ensuite je vais tourner le pain afin qu'il soit imbibé de beurre ensuite je retourne dans l'autre sens voilà par la suite on dépose du fromage une tranche de fromage donc là j'ai pris un fromage que j'avais dans le frigo mais on peut mettre aussi du fromage râpé le tout c'est qu'après il faut que ce soit un fromage émantale ou un fromage fondant voilà donc je partage les deux quantités je rajoute un petit peu de fromage râpé pour que ça soit bien copieux ensuite je mets du jambon de porc de ce côté et moi ce sera du poulet la recette est originale et bien sûr avec le jambon de porc ensuite je couvre et aussitôt je tourne mes croque monsieur parce que la première partie elle était déjà chaude et je baisse le feu il faut que ça cuise à feu doux pour que ce soit doré et croustillant de l'extérieur moelleux de l'intérieur voilà très bien voilà petit voilà notre croque monsieur est prêt on peut le découper sur deux pour mieux le prendre et le manger facilement et on voit que le fromage est collant à l'intérieur d'accord et on peut l'accompagner avec une petite salade d'endive ou de mâche ou de roquette là en l'occurrence j'ai un peu d'épinards avec du fromage de roquefort et des noix accompagné d'une petite soupe de 7 légumes donc vous pouvez voir ici elle est mixée c'est un potage et puis bonne dégustation merci merci